Bonjour David Diata, vous êtes maire et responsable politique PASTEF au niveau de la région de Jigenshor. Le président élu, Bassir Djamay Djarar Fahy, prêtera serment le 2 avril au centre international Abdujouf Sikad à Djamnyadjo. La cérémonie débutera à 11 heures et une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement est attendue. Le président Macky Sall d'ailleurs a reçu ce jeudi son successeur, le président Bassir Djamay Fahy, élu lors du premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars. Votre lecture c'est quoi ? La lecture c'est une lecture assez objective parce que nous sommes là toujours sereins et c'est le cours normal des choses. Alors si on va aujourd'hui jusqu'à ce niveau, c'est la maturité du peuple sénégalais, c'est l'expression énergique du peuple sénégalais qui a repris sa souveraineté et en toute liberté et en toute légitimité l'a déposé entre les mains de Bassir Djamay Fahy, devenu cinquième président de la République du Sénégal, en qui le peuple a fait confiance à ce projet tant incarné par le président Ousmane Sonko. Alors nous nous réjouissons vraiment de ce dénouement heureux parce que la situation était très tendue au Sénégal, tout le monde l'a vécu et le peuple s'est librement exprimé. Nous l'avons accueilli avec beaucoup de sérénité parce qu'aujourd'hui nous sommes conscients que le peuple a opté pour la rupture, pour le changement. C'est une lourde responsabilité et il nous incombe aujourd'hui avec le peuple sénégalais de matérialiser dans les cinq années qui vont venir cette expression qui émane vraiment de la volonté populaire du peuple sénégalais. Votre sanction ou référendum ? Le projet a été plébiscité par la majorité des Sénégalais. Votre sanction peut-être, on peut le dire ainsi, mais en réalité c'est un choix. C'est un choix licite, c'est un choix bien réfléchi, de la jeunesse sénégalaise en particulier. Sanctions, si on peut les qualifier de sanctions, c'est par rapport à une certaine injustice, par rapport à un certain abus de pouvoir que les Sénégalais ont vécu au moment, par rapport vraiment à cela que le Sénégal ou sinon les Sénégalais, au moment de prendre les responsabilités en exprimant la souveraineté populaire, ils l'ont fait en toute liberté. Ce qui est important aujourd'hui est que le peuple sénégalais a fait son choix. Nous, à notre niveau, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes conscients de cette lourde responsabilité et de ses attentes du peuple sénégalais. Et nous ne ménagerons aucun effort pour que vraiment les plus sénégalais, les plus habitants dans les coins les plus reculés du Sénégal, sentent vraiment cette structure et ce changement au niveau du Sénégal. Les chantiers sont énormes, comme vous l'avez dit, le coût de la vie, entre autres, l'allocation. Oui, tout ça, les défis sont énormes à tous les niveaux, à tous les niveaux et dans tous les aspects de la vie. Alors, comme nous l'avons toujours prôné, on ne vient pas à Messie pour faire vendre des illusions aux Sénégalais, leur faire croire que par une baguette magique, on va transformer des choses. Non, loin de là. Il faut du temps. Non seulement il faut du temps, mais il faudrait que le peuple sénégalais accompagne ce projet. Chacun s'y met, comme on le dit, le don de soi. Si chacun y met le sien, les résultats, c'est toute la population sénégalaise qui va en bénéficier de façon équitable de celle que nous le souhaitons. Mais il ne sera plus question qu'une oligarchie, si on peut le dire ainsi, qu'un groupe restreint des Sénégalais vivent de façon opulente pendant que les autres vivent dans la pauvreté extrême. Donc, il faut vraiment corriger cela. Et pour les jeunes, effectivement, avec cet engagement qu'ils ont, je pense qu'en s'inscrivant dans cette telle langue et ne pas rester en attente, pensant que chacun, on va le trouver chez lui et le trouver les autres. Mais le combat va continuer. Ça, c'est que la force est ouverte. Le combat va continuer et porté par la jeunesse sénégalaise pour que, en tout cas, les questions essentielles soient réglées. quand on sait que chaque besoin satisfait fait naître un autre besoin. Mais le plus important, c'est de relever le niveau de vie des Sénégalais. Que vraiment, cette extrême pauvreté dans laquelle, si, en tout cas, la majorité des Sénégalais soit drastiquement réduite. Et que, aussi, les Sénégalais jeunes, vieux, femmes, que nous reprenions notre dignité d'être humain, que les gens puissent vivre de leurs droits fondamentaux et que les institutions de ce pays soient vraiment bien protégées, bien sécurisées, bien consolidées pour qu'il n'y ait pas ce culte des hommes, pour qu'on ne sert pas aux noms, mais pour qu'on sert les institutions et que les institutions servent, les institutions servent à servir les populations. C'est ça le plus important. Il y a la réconciliation aussi. Oui, ça, c'est fondamental. C'est fondamental, cette réconciliation, elle est fondamentale parce que, si on apprécie la situation objectivement, on sait que la déchirure est très profonde. La déchirure est très profonde. Aujourd'hui, de nouveaux chefs de l'État et le président Ousmane Sonko. On fait preuve de grandeur, on fait preuve de dépassement. et je peux, avec déjà les images qu'on a vues hier, croire qu'il n'y a pas de rancœur. Mais tel que ça a été dit, il n'y aura pas vengeance, mais justice sera faite. Justice sera rendue parce que c'est dans la justice qu'on a la faite par rapport à cette réconciliation tant souhaitée par le peuple sénégalais. Et ça, c'est une décidivité et c'est une demande sociale. Quelle sera la place d'Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF ? Bon, ça, c'est... Attendons d'ici quelques jours, tout le monde le verra. Mais ce que je peux dire, connaissant les deux hommes, est par rapport un peu à la crainte de certains qui pensent qu'il y aurait dualité. Et il n'y a pas de dualité ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de dualité connaissant les deux hommes tant qu'ils sauront l'état d'esprit qu'ils ont maintenant. Ça, c'est clair. Ceux qui pensent qu'il y a dualité, c'est que vous pouvez chercher à... Mais en réalité, c'est... La réalité est très loin de la parfaite symbiose et complémentarité qui fera au bénéfice du peuple sénégalais. Lutte contre la corruption, malgouvernance, le nouveau président face à de nombreux défis. Effectivement, ça fait partie des fléaux qui gangrènent le Sénégal et notoirement connu par tout le monde. Alors, pas mal de rapports, pas mal de... pas mal de rapports épinglants de hauts dignitaires de ces pays qui n'ont abouti à du pas ou qui sont laissés dans les tiroirs. Et cela n'encourage pas. Et cela brille la confiance, le sentiment de confiance entre les dirigeants et les populations, les peuples. Donc, il faut rétablir tout ça. Et pour rétablir tout ça, effectivement, il faut vraiment se lier contre toute forme de corruption. C'est ce qui attend le nouveau président Bassiro Diomaï Diachar Faye, dossier Petro Team Fonds Force Covid-19 entre autres. Oui, bon, le temps il va s'installer. Je pense que les Sénégalais verront que ce qui a été prôné par les tenants de ce projet sont vraiment présentés aux Sénégalais. C'est le moment où les Sénégalais nous ont fait confiance, on fait confiance au président Ousmane, au président Bassiro Diomaï Saïd. Alors, bientôt, nous allons dérouler, les Sénégalais verront et appétueront. Merci à vous, David Diata. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes responsable du parti PASTEF au niveau de la région de Giganchor. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup, je vous remercie.